Et là, on va parler vraiment pur et dur, on va parler l'or, on va parler politique de l'UE parce que ça bouge du feu de Dieu, parce qu'on est en pleine période d'élection, comme vous le savez peut-être, et que du coup il faut tout recontextualiser, tout remettre à la page parce que ça va certainement se passer des choses, normalement il se passe des choses à partir de la semaine prochaine, et s'il se passe des choses dans le lore, peut-être qu'il y aura des impacts, moi c'est ce que j'espère, qu'il y aura des impacts dans le jeu, qu'il y aura peut-être de l'implication de la part de la communauté, comme ça avait été dit par les développeurs lors de la dernière CitizenCon, par l'équipe de narration qui énonçait tout simplement qu'ils allaient peut-être impliquer les joueurs dans ces élections-ci, de quelle manière, on ne sait pas, mais ce serait pas mal, et du coup on va vous en toucher un mot dès maintenant, et on va remettre un petit peu de contexte, n'est-ce pas mon cher Audi, pour visibiliser d'où l'on part, quelles sont les grandes lignes, et qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui viennent ? Exactement, comme vous le savez, nous sommes en année d'élection, au sein de l'UE, vu que le mandat en cours de l'impérateur actuel, Kélos Kostigian, arrive à son terme, qui est un mandat unique de 10 ans, il n'y a pas de renouvellement possible, et donc nous y voici en 1950, et nous sommes à quelques jours du scrutin final du dernier tour des élections, qui se déroulera du 10 au 24 octobre. Mais avant d'aborder les élections en lui-même, en elle-même, je vais un tout petit peu remettre le contexte actuel où se trouve l'UE, via quelques points que vous voyez d'ailleurs en overlay sur le stream, et qui n'est pas polichant, on ne va pas se le cacher, pour l'UE, on est dans une période un peu trouble. Alors, l'une des premières raisons, bien évidemment, côté militaire, c'est bien évidemment la guerre qui est en cours contre les Vanduuls, guerre qui a été officiellement déclarée en 1945, consécutivement à l'attaque sur Aremis, la capitale de Vega II, qui a été perpétuée par les Vanduuls, je crois que ça a même fait intervenir un ou plusieurs kingships, donc c'est quand même une attaque assez violente. L'armée de l'UE qui était dirigée lors de cette attaque par l'amiral Ernst Bishop a pu les repousser, mais il n'empêche que les dégâts matériels et humains sur Aremis ont été considérables. Et donc, consécutivement à ça, l'amiral Ernst Bishop a demandé expressément à l'impérateur ainsi qu'au Sénat de faire une déclaration officielle de guerre contre les Vanduuls, et donc cette déclaration, pour ceux qui s'en souviennent, avait fait l'objet d'une vidéo où on voit justement Ernst Bishop prononcer un discours en tapant du poing sur la table dans le Sénat de l'UE à New York. C'était un trailer de Squadron 42 à l'époque où il fallait répondre à l'appel en 2016, si je ne me trompe pas. Une date de sortie du jeu. Effectivement ! Exactement ! Donc ça, c'est une première grosse raison. La deuxième grosse raison, ça en découle un tout petit peu, c'est qu'une grosse partie de ces militaires, de l'armée de l'UE, se retrouve maintenant un petit peu au front pour garder les systèmes frontaliers au système Vanduul, afin d'éviter tout ce genre de grosses attaques, ce qui fait que même au sein même de l'UE, la présence militaire se trouve diminuée. Et donc, par conséquent, une certaine augmentation de la criminalité au sein de l'UE, ce qui a amené justement, pour pallier plus ou moins ça, à la création en 1946 d'une initiative de mobilisation des milices, pour remplacer, entre guillemets, l'armée au sein de l'UE. Donc ce seraient des milices privées qui prendraient un petit peu en charge la sécurité des systèmes de l'Empire, dont je pense peut-être que vous avez entendu parler lors du trailer consacré au Polaris lors de la Gamescom ou CitizenCon, je ne me souviens plus, 2016. Voilà. Côté économique également, il y a pas mal de soucis, et il y a un sujet en particulier qui cristallise les discussions, c'est le projet Saint-Aimonde, ou Sinsworld en anglais. Donc c'est un projet tout simplement de construction de planètes artificielles. N'indori, c'est un énorme projet, c'est un énorme projet, je pense l'un des plus gros projets de l'histoire de l'humanité, on ne va pas se le cacher. Et donc tout cela, à l'époque, avait été initié par l'impérateur de l'époque qui s'appelle Corbyn Salehi, si je ne me trompe pas. Et à cette époque-là, c'était un petit peu une sorte de réponse de l'humanité par rapport à l'historique très lourde de l'humanité, par rapport à la terraformation des planètes, qui a permis certes de rendre des planètes habitables, mais qui d'un autre côté a bouleversé son écosystème, son atmosphère, et aussi foutu en l'air toute sa biodiversité qu'il pouvait y avoir avant. L'un des plus grands exemples et plus tragiques, c'est la terraformation de Garonne II en 2792, dont le scandale avait entraîné la chute de l'empire du régime Messer, qui était déjà plus ou moins en déclin depuis un certain nombre d'années. Donc ce projet est toujours en cours, il n'est toujours pas terminé, et ce projet s'enlise un peu, il y a pas mal de... du projet qui reste assez opaque, donc il y a beaucoup d'émissions, beaucoup de discussions et de débats concernant la légitimité de ce projet en cours en 2950, en termes d'argent, c'est un gouffre financier, et donc il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient que soit on ait une plus grande transparence sur ce qui est vraiment fait, ou qu'on l'arrête totalement pour que ça soit redirigé sur d'autres domaines, peut-être un peu plus concrets à court terme pour l'empire. Voilà, on a aussi donc l'initiative d'échange ou de commerce humain-chiane, qu'on appelle l'initiative Hyusha, qui a mené une sorte de libéralisation des échanges commerciaux entre l'espèce chiane, l'empire chiane et l'empire humain. Voilà, ça aussi, ça a été ratifié en 1947, et ça aussi, ça a créé beaucoup de débats, surtout pour des personnes sur qui on ne peut pas, qu'on ne peut pas faire confiance aux chianes, avec qui on était en guerre froide quand même, il y a encore un ou deux siècles avant cela, sachant que même au sein des chianes qui ont une très longue espérance de vie, bon, il y a l'empire, l'empereur actuel par exemple, il est né environ en même temps que l'ère Messer a commencé. Donc, c'est pas rien, donc il y a aussi au niveau des chianes une certaine méfiance au regard des humains, il y a aussi des discussions au fait que les chianes vont nous voler notre travail, etc. Il y a beaucoup de débats, ce genre de choses. Et donc, voilà, même quand il est même ratifié, bon, aujourd'hui, ça reste quand même un sujet assez important et assez clivant. Niveau social, on a aussi donc au niveau social aussi un courant politico-social qui commence de plus en plus à intervenir par rapport à la place des tévarines dans l'UE. Donc, il faut savoir que les tévarines ont été un peuple qui a été vaincu et assimilé à l'UE après les deux guerres tévarines au 26e siècle, 26e et 27e si je ne me trompe pas, siècle. Et donc, clairement, pour résumer, jusqu'à récemment, ils étaient soit désœuvrés, ils n'avaient plus d'identité en tant que tel, enfin, ils étaient un peu perdus, beaucoup devenaient des criminels, des mercenaires, bref, des trucs pas très jojo, quoi. Il y avait quelques tévarines qui arrivaient à être citoyens, mais c'était rare. Et pas mal de choses ont été bouleversées depuis qu'en 1946, un tévarine, sous Jokosi, a été élu sénateur sur Elysium IV, alias Jalan, qui est une première dans l'histoire de l'UE. Jamais un tévarine n'est arrivé aussi haut en termes politiques. Et depuis, il y a beaucoup de choses qui essaient de faire bouger les mentalités par rapport au tévarine, sachant que même pendant les élections, il y a eu des incidents. Un exemple, c'est par exemple une vétérane de l'armée de l'UE, tévarine, qui a tout simplement été empêchée d'aller voter pour les élections de l'impérator par des groupuscules, par des personnes xénophobes, qui leur a carrément paré la route. Finalement, au plus tard, il y a eu une certaine mobilisation d'autres tévarines qui ont permis à elles de pouvoir aller au bureau de vote, juste pour ça. Mais voilà, il y a encore pas mal de ressentiments envers l'espèce tévarine, donc pas mal de choses qui sont en train de bouger là-dessus. Et un autre gros sujet actuellement aussi qui cristallise les discussions, c'est ce mouvement transitionnaliste qui est également un parti politique qui veut tout simplement faire bouger la capitale de l'UE, de la Terre à Terra. Rien que ça. Voilà. Dans le portfolio, c'est écrit des séparatistes. Pour être plus précis, il y a ceux qui veulent que l'UE reste, mais que la capitale soit bougée de la Terre à Terra. Mais il y a vraiment carrément aussi des gens plus extrêmes qui veulent carrément faire sécession avec l'UE et qu'il y ait vraiment limite un deuxième empire entre guillemets autour de Terra. Voilà. Et donc... Pas très étonnant. Et du coup, ce que vous pouvez retenir de tout ça, c'est qu'effectivement, les actions, donc la guerre qui est lancée de la part de l'amiral Bishop, pour la population, effectivement, on le rappelle, c'est problématique, notamment pour les populations qui sont aux frontières, parce qu'elles craignent les représailles des Vandoules. Le manque de présence militaire qui est issu d'effectivement de la forte mobilisation sur les frontières, et donc le manque de présence militaire dans le reste de l'UE, ça augmente la criminalité et là, pas ouf du coup, il y a beaucoup de questions vis-à-vis de ça. Et c'est le cas pour le système Stanton, quand on y joue et qu'on a autant de pirates, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on n'a pas de militaires pour nous protéger. Après, Stanton est un peu particulier dans sa juridiction même. C'est pas faux. On pourra... C'est un bon point à noter, effectivement, ce foutu système privatisé. Autrement, effectivement, alors, le problème du traité Chian, c'est qu'effectivement, du coup, les frontières deviennent plus poreuses, parce que forcément, quand on peut faire passer des wagons entiers de marchandises, on peut faire passer d'autres choses, c'est bien compliqué. L'autre chose, c'est que la nomination du sénateur Tevarin, alors, moi, rien à dire, je suis absolument d'accord et je suis heureux que les Tevarins commencent à se mobiliser, notamment dans la culture. Ça veut dire plus de KFC et ça, c'est magnifique. Déjà, les cuisines des tortées sur ArcCorp, alors déjà, donc tu vas te calmer. Ça, il faudra poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des soucis avec nos compatriotes ? Et une fois qu'on a mis en contexte comme ça, je pense que c'est bien de savoir d'où on part avec notre cher... C'est une question qui a été posée, c'est de savoir, ouais, mais ok, ça c'est pour les problèmes, mais d'où on part concrètement ? Qu'est-ce qu'il a fait notre cher empereur actuellement ? Donc peut-être... Il n'a rien fait ? Non, il n'a rien fait. Il n'a rien, bon leur ! Il n'a pas fait grand-chose, mais pour en dire un peu plus par rapport à Kéles Kostigan, donc c'est un impérateur qui fait partie, enfin qui était membre du parti universaliste, donc voilà, c'est très pro-business, ce genre de choses, voilà. Et donc, il a été avant son mandat d'universaliste au secrétaire de l'UE et ce fut également, avant cela aussi, un stratège économique. Tout à fait. Donc mine de rien, il a un sacré CV à ce niveau-là. Donc voilà, comme on l'a un petit peu déjà vu tout à l'heure, son mandat aura été assez actif, on ne va pas se le cacher, comme on peut le voir, rien qu'avec la guerre Vendoul et tout ce genre de belles choses. Je peux te faire je peux te faire la citation des hauts faits, enfin ce qui passe pour les hauts faits. Il y a l'idée qu'effectivement, il a fait, alors tu l'as dit tout à l'heure, c'est lui qui a fait passer le texte d'initiative commerciale, Yuman Shian, qui est appelé couramment Yusha ? Yusha ? Yusha. J'aurais dit mal toute ma vie avec ça. Mais effectivement, c'est lui qui a poussé à ce que ça se fasse. C'est lui qui a reconnu Vega 2 comme territoire de l'Empire à la suite de l'attaque Vendoul. Au lieu d'abandonner le système, il a fait, attendez, vous faites partie de l'Empire, on va prendre soin de vous, on ne va pas vous abandonner. Et rien que pour ça, c'est un bon gars. Alors, il faut savoir, juste pour appuyer le contexte, que tous les systèmes où il y a des humains ou des villes au sein d'une planète dans un système de l'UE, n'ont pas forcément de représentants au sein du Sénat. Non. Tout dépend de la taille de la ville, de nombre de populations. Donc, ça aussi, ça détermine le nombre de sénateurs qui représentent cette terre, cette planète ou ce système. Et à l'époque où justement Vega 2 s'est fait attaquer, eh bien, ils étaient en cours de se faire, d'avoir enfin des représentants au sein du Sénat. C'est juste que l'attaque en 1945, Vendoul, a juste un petit peu accéléré les choses parce que ça aurait été quand même très malvenu de dire « Ah oui, je sais, on vous comprend mais finalement on vous refuse votre place au Sénat ». Tu rigoles mais en fait ce pourquoi ça a été un offert reconnu, c'est parce que justement jusqu'à maintenant les systèmes qui étaient attaqués par les Vendoul, on avait tendance à les abandonner et c'était terminé et tout le monde fuyait. C'était pas vraiment chez nous ! Ouais, voilà, c'est vrai. Non mais il faut dire ce qui est, on a quand même un passif de gros enfoirés avec les colonies. Tu vois, j'allais le dire. Et du coup, une fois qu'on a dit ça, il a aussi, alors du coup, effectivement, c'est le général Bishop qui a fortement poussé au Sénat le fait que ça se fasse mais effectivement, c'est sous son mandat en tout cas en tant qu'impérateur que les actions militaires à l'encontre des Vendoul à la suite de cette attaque ont été lancées. Et la dernière chose, c'est que c'est pareil, c'est amiral Bishop à fond, notamment pour les publicités et tout, mais encore une fois, c'est sous son mandat que l'initiative de mobilisation des milices civils pour soutenir l'effort de guerre a été lancée en même temps. Et du coup, le simple fait qu'il ait autorisé tout ça et qu'il ait poussé à ce que ça se fasse donne quand même une certaine saveur à sa politique et surtout quand on devra comparer ce que lui a fait à son successeur quel qu'il soit, car pour l'instant, on ne le connaît pas encore, ça va donner. Petite anecdote d'ailleurs, le visage que vous voyez de profil de Carlos Costigan a été calqué sur le visage justement de Hortwin Freyermuth dont on a parlé tout à l'heure, l'avocat cofondateur de CIG. Yes. Juste une petite anecdote comme ça. Du coup, c'est un pourri. Oui. Attends, t'as dit quoi, gros aussi ? Je n'ai pas entendu. Moi, rien. Donc, juste par rapport, donc après, là, on pourra un petit peu aller sur le sujet directement des élections. Alors, ce dont on est, alors, il faut savoir que le vote s'est fait, s'est déroulé en trois principaux tours. Alors, le premier tour s'est déroulé donc, qu'on pourrait appeler les primaires, qui s'est déroulé du 10 au 24 janvier dernier. Et donc là, en fait, on avait à l'époque plusieurs milliers de candidats, d'après ce que disaient les leurs postes. Voilà, parce qu'il suffit d'être citoyen est de recevoir 50 000 signatures de la part de citoyens afin de pouvoir se présenter en tant que candidat aux élections. C'est comme ça que ça marche. Et donc, conséquemment, il y a eu plus de milliers de candidats qui sont passés. Et donc, c'est du 10 au 24 janvier et au 1er février, on a eu le résultat qui a finalement limité le nombre de candidats à 10 personnes. Donc voilà, c'est un bon gros coup de polish là-dessus. Voilà. Et donc, le 10 au 24 avril, nous avons eu le vote secondaire qui a fait passer le nombre de candidats de 10 à 5. Et donc, c'est là où nous sommes actuellement. Nous sommes actuellement avec 5 candidats que je vais vous citer après, sachant que le dernier vote, comme je l'ai dit, c'est du 10 au 24 octobre. Et donc, celui qui sera désigné comme successeur Akelius Costigan prendra ses fonctions le 1er janvier prochain. Voilà, en 2951. Et là, vous avez le superbe le superbe récapitulatif qui nous a été pondu par un membre de la communauté. Donc, du nom de Mehdi ou MyAlpha. C'est MyAlpha. Voilà, vous pouvez retrouver ces deux pseudos. Je vous partage également son petit spectrum justement avec cette petite infographie que vous pouvez bien que vous pouvez voir. Allez. Il a fait une version en anglais et en français. Je vois que tu es sur le chat, MyAlpha. Elles sont super... C'est une super infographie et globalement, tes magazines sont au top. Il faut absolument continuer et du coup, aller le soutenir véritablement pour qu'ils continuent ce contenu-là. C'est bien foutu. Oui, et comme dit MyAlpha, c'est vrai que les candidats, surtout au niveau des primaires, étaient assez marrants. Je vais vous balancer d'ailleurs l'article lors qu'on avait traduit qui parlait de ça. Il y a eu des profils assez insolites, on va dire ça comme ça. Je pense que je suis un peu moqué dans Galactic News. Oui, c'est vrai. Je vous partage en même temps un autre article où on parlait des dix candidats restants à l'époque. À garder en tête, du coup, sur l'infographie que vous avez là, vous avez effectivement les différents points qui caractérisent chacun des candidats, de quel mouvement ils sont issus, etc. On en reparlera tout à l'heure, mais effectivement, le 10 octobre, le samedi 10 octobre, on en reparlera certainement nous de notre côté. On ira plus en profondeur sur le programme de chacun, etc. Mais vous pouvez déjà consulter ça. Il y a tout dessus. Ça résume assez bien qui ils sont et qu'est-ce qu'ils veulent. C'est encore une fois bien fait. Et quand Devadog parlait l'année dernière, c'est Mirano. En tout cas, retenez le truc, c'est aller sur notre site, garder notre site en tête car si vous êtes intéressé par les élections, tous les articles de l'or à ce sujet seront publiés dans la semaine qui vient. Et du coup, vous aurez vraiment tout de disponible à l'écrit pour voter en toute sécurité si jamais l'occasion vous est donnée. En toute connaissance de cause. Important. Ce qu'on peut montrer, c'est leur tournage peut-être. Donc ça, c'est Mirano qui est donc candidate aux cheveux courts. On a donc Charade qui est donc aussi candidate avec des cheveux un peu moins courts. On a Addison qui est une candidate avec des cheveux très courts. On a Paul Le Salle qui est un candidat avec les cheveux courts mais vers l'arrière. Et nous avons enfin Costigan qui est donc candidat avec des cheveux courts mais sur le côté. Spéculation moisie. Spéculation moisie. Est-ce qu'on peut supposer qui va gagner ? Du coup, je commence par Roxy. Dis-moi. Pronostics ? Si je me base sur la modélisation des personnages, je dirais qu'il reste Titus. Non, en vrai, avec une vraie réflexion, le problème, c'est qu'Addison avec les IA, d'un point de vue l'or, c'est peu probable parce que justement ça poserait problème. Mira & Go, bouger la capitale vers Terra, en vrai, ça a du sens parce que ça permettra de mettre Terra avant la Terre et je pense que ça les arrange au niveau du développement du jeu. Donc, ça pourrait un peu faire sens. Et ça pourrait aussi amener pas mal d'activités parce qu'en termes politiques et en termes de gameplay, ça va créer beaucoup d'appels d'air. Tout à fait, puisqu'il y aura des transporteurs pour déplacer des choses, du commerce. En paro-logistique, etc. Et je dirais même aussi peut-être un début de guerre civile. Il y a quand même des personnes assez extrêmes sur ce sujet. Tout à fait. Voilà, ce n'est pas impossible. Non, mais il me faut un nom. Il me faut un nom. Attends, je termine. Le Salle, c'est un personnage fantoche qui ne sert à rien. Et il y a un doublon chez les Universalistes. Donc moi, je dirais Costigan, Wengo, je ne sais pas. Ok, Costigan, Wengo. 50-50 entre les deux. D'accord, ça marche. Inso ? Costigan, mais alors vraiment sans grande conviction parce que je ne suis pas... D'habitude, le lore, je le suivais bien et là, j'avoue que ce passage-là du lore, je le suis, mais un petit peu de loin. Mais pour l'instant, moi, je pressens un peu plus Costigan sur des a priori purement C'est pas mon avis personnellement. C'est vraiment le pronostic que je donne parce que j'ai un peu l'impression au niveau de la com qu'ils vont vers ça. D'accord. Odiseus ? Moi, j'hésite entre Paul Le Salle et Mirano. Paul Le Salle, pourquoi ? Paul Le Salle, pourquoi ? Parce que son programme, son point sur la réduction des impôts pour les petites et moyennes entreprises peuvent éventuellement être intéressants pour les corporations de joueurs qui, je pense, dans le jeu, vont être un petit peu traités un peu comme telles, des PME, entre guillemets. Et donc, ce point éventuellement peut être intéressant en termes gameplay et économie pour les joueurs plus tard. Donc, ça peut avoir un sens. Mirano, oui, je suis plutôt d'accord. Comme je l'ai dit tout à l'heure quand Deroxy en parlait, c'est à Balder que ça créerait et tous les bouleversements que ça créerait au sein de l'UE, mine de rien. Ça pourrait amener énormément de possibilités. De toute façon, je pense que le mieux, entre guillemets, c'est qu'il faut que ça soit un candidat quand même qui bouleverse pas mal de choses et qui mette un peu le bordel pour que nous, quand le joueur, nous, on va être immergé dans cet univers, on ait des choses à faire parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit un candidat qui résolve tout et c'est bon, la vie est belle, il n'y a plus rien à faire de toute manière. Donc, dans les deux choix. Par contre, il y a une chose que je voudrais aussi rajouter. Je pense qu'on est tous d'accord que pour Leylaine Yadison, c'est mort. Parce que son programme, surtout pour assouplir les restrictions sur la recherche sur les IA. Dans l'Empire, ça ne va pas passer, ça. Ça ne va pas passer parce qu'en plus, quand on sait que même Chris Rambert sans lui-même ou même les développeurs, quand ils parlent de ça, qu'on n'arrête pas d'arriver à ces questions dans genre l'IA, dans le Start Citizen, machin chouette, ils ont toujours été assez catégoriques. C'est que ça, c'est vraiment pour des véritables questions de gameplay. Ils ne veulent pas qu'il y ait trop d'automatisation, trop de choses laissées pour l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est vraiment un choix de gameplay qui a été assumé depuis quasiment le début du projet. ils ont parsemé le lors d'essais de pas mal d'incidents assez marquants impliquant l'IA dont par exemple l'incident de l'Artemis, le vaisseau générationnel, entre autres, qui justifient cette grande défiance et ces restrictions sur la recherche sur l'IA. Donc, ça serait extrêmement incohérent que cette candidate gagne les élections par rapport à tout ce qu'ils ont dit ces dernières années. donc ça, c'est sûr qu'elle est complètement out. Le sale, j'aurais tendance à dire aussi à cause des prisons, en fait, puisque lui, il veut abolir les prisons et les prisons, c'est un gameplay tout récent dans le jeu. Donc, j'aurais tendance à dire que du coup, à cause de ça... Après, au niveau de la privatisation des prisons, etc., donc avec le clécher, c'est vrai que là, de ce côté-là, c'est plus le programme de Titus Costigan qui est plus proche de ça parce que lui est pour une bonne vague de privatisation sachant que c'est le seul candidat qui n'a jamais eu de poste dans le secteur public ou le gouvernement, malgré le fait qu'il est le fils de l'Ompérator, eh bien, lui, vraiment, c'est business, privatisation, tout ça. Eh bien, tu sais quoi ? Ça fait partie des raisons pour lesquelles je pense que c'est lui qui va gagner. Je pense que Myrano est une candidate tout à fait possible pour gagner, mais je pense que c'est Costigan justement parce que favoriser le secteur privé, c'est aussi nous favoriser, nous, les joueurs. Il veut réduire les dépenses, mais en même temps, il va être, je pense, complètement dans la poursuite de ce que fait son père dans ses actions militaires. Et ses vues vis-à-vis du secteur privé vont lui asseoir un sacré paquet de voix là où pour être citoyen tu dois le mériter et très souvent le mériter avec ton pognon ça suffit amplement. Donc, je pense que ce sera vraiment le candidat privilégié parce qu'il fera suite à son père qu'on est dans une période trouble et que du coup en termes de narration ça permet d'effectivement arriver à ce point clivant où on reprend les torts, enfin les, comment dire, les mauvais réflexes qu'on a en tant qu'humanité à prendre les mauvaises personnes pour lead en temps difficile tout simplement parce que même si ça peut amener la dictature bah il rassure un max et je pense qu'il est complètement dans cette veine de visite ça vis-à-vis de son papa et qu'autrement pour la question de terre je pense que c'est pas une question fondamentale parce que s'il y a besoin d'efforts de guerre il y aura besoin de tout recentraliser que la terre est bien trop loin et que du coup cette décision se fera quoi qu'il arrive et que la menace vendoue le fait qu'à un moment donné il va falloir prendre des décisions dardard il n'y aura pas à tortiller tout va être apatrié point c'est vrai que la terre est dans une position beaucoup moins confortable que Terra Terra est beaucoup plus protégée si je puis dire par 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 les autres systèmes de l'UE pour la simple même raison qu'il est dans une position beaucoup plus centrale dans la carte de l'UE que la terre qui est un peu en périphérie si je puis dire après il y a l'image aussi si je peux me permettre c'est-à-dire que la terre représente le conservatisme aussi qui est le passé de l'Empire là où Terra peut représenter le futur et donner une image du coup moderne il ne faut pas se le cacher quand Terra à l'époque du régime mais certes Terra était un endroit assez je ne dirais pas contestataire mais disons voilà ils n'étaient pas full full Messer carrément c'est même le sénateur de Terra qui a agi dans les coulisses pour que tout ça se renverse les chiens n'ont pu agir vis-à-vis de ces les grosses emmerdes du régime Messer viennent des terrains viennent des terrains la plupart du temps c'est assez clair assez intéressant ces élections-là j'aime bien le point de vue de May Alpha qui énonce que c'est aussi on verra bien mais que le poids des partis est à prendre en compte et là pour moi c'est le poids des universalistes qui penchent vachement dans la balance j'ai l'impression oui et non parce que justement ils sont deux candidats ça risque de diviser un petit peu l'électorat c'est un peu un danger de ça Titus Kostigian il ne se constitue pas en tant que candidat estampillé universaliste d'ailleurs je pense que les universalistes si je ne me trompe pas ont une campagne d'énégalement alors lui il se considère toujours comme universaliste lui il se présente véritablement comme universaliste son affiche politique qu'on voit dans le PTU maintenant le dit clairement c'est juste qu'il n'est pas brigué par son parti officiellement parce que la candidate du parti c'est Iliana Charade je pense attends je pense qu'on peut entendre ce petit extrait donc voilà ça c'était la petite campagne de déligrement des universalistes qui énonce carrément le candidat Kostigian c'est le candidat qui suit enfin c'est la dynastie de l'empereur faut arrêter cette dynastie avant qu'elle n'émerge donc ne pas prendre ce candidat là donc lui il se revendique comme universaliste mais clairement les autres de l'autre côté c'est aller vous faire voir on ne veut pas de lui la bonne ambiance oui oui de toute façon dans tous les candidats c'est ça qui est plutôt bien c'est que bon même si à part Eleni Addison on est clair qu'avec son programme ça risque d'être très 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 improbable qu'elle soit élue mais dans les autres il y a beaucoup d'équilibre entre ce qui peut être bien et mal et franchement la façon dont ils l'ont présenté via les leurs postes etc. permet d'avoir un bon recul sur la vue de ces 5 candidats leur force et leur faiblesse tout à fait et ça peut être assez sympathique d'ailleurs le débat final qui est allu autour du sujet du Saint-Émond est pas mal du tout le débat entre les 5 candidats franchement c'est franchement un très très bon article qui sera normalement disponible traduit samedi prochain mais franchement il vaut le coup d'être lu carrément je suis amplement d'accord terminé du coup maintenant pour ce chapitre assez conséquent autour du lore non on dit non non justement de toute façon samedi de toute façon samedi on va sûrement y revenir et je pense que là on pourra prendre un peu plus de temps sur le programme des 5 candidats plus précisément je pense pour savoir à quoi vous attendre si vous votez intermédiaire et je pense que là